bonjour à tous petite voix off avant de commencer cette vidéo donc vous allez voir le replay de la découverte du jeu station flow alors je suis désolé on a eu quelques petits je suis tout seul voyons j'ai eu quelques petits soucis au début de l'enregistrement donc vous allez voir la première partie est limitant trois images par seconde et demie donc c'est pas ouf mais ça s'améliore par la suite encore désolé et bonne vidéo à tous bonjour à toutes et à tous voire même bonsoir vu l'heure qu'il est puisqu'il est 21h nous sommes jeudi 16 avril 2020 on est là pour une petite heure ensemble le but c'est de découvrir le jeu station flow alors c'est un jeu qui est sorti hier j'ai pas beaucoup joué le but c'est de le découvrir ensemble si vous le voulez bien alors je vais mettre juste le chat sur mon retour alors normalement devriez avoir tout ce qu'il faut est-ce qu'on m'entend bien n'hésitez pas à me dire si le son est un peu bas ou pas si le rapport musique son est correct ou pas alors on peut faire des petits réglages j'ai pas trop l'habitude de de faire des petits streams comme ça donc voilà on va s'assurer que tout est bon et ben si on est bon on va on va commencer donc station flow c'est un jeu de de l'éditeur dit mm game donc ça a l'air d'être un au moins un éditeur asiatique j'ai vu qu'il faisait pas mal de jeu sur mobile le ils en font pas beaucoup sur steam enfin du moins j'ai rien trouvé sur ce jeu sur leur leur comment dire sur leur site internet donc oui il y a peut-être un petit peu de décalage je ne dis pas normalement j'ai essayé de régler ça comme je pouvais attendez je vais revérifier est ce que mais j'ai mis latence normale je pense que je peux non je vais pas changer latence on va rester avec ce décalage là ça va ça va pas poser problème donc bonsoir 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 donc on va commencer tout de suite et on va faire une nouvelle partie donc comme je voulais dire j'ai vraiment joué que 20 minutes hier et on va commencer par enfin on va faire la carte classique qui me semble assez assez bien pour découvrir le jeu donc nous sommes un gestionnaire de un directeur pardon d'une nouvelle station de métro donc on doit décider où et quand de nouveaux couloirs doivent être aménagés l'emplacement de panneaux de cinéalisation et celui des services le but ultime est de faire en sorte que les voyagers soient satisfaits de leur expérience de voyage très important tout en vous efforçant de maintenir votre trésorerie à flot et d'assurer le bon fonctionnement de votre station en expansion constante donc on va commencer et on va directement mettre le jeu en pause voilà donc on est là on a une station donc c'est une petite station pour commencer on voit que on a un quai hop 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 on va descendre donc bien sûr comme une vraie station de métro c'est une station avec plusieurs niveaux et voilà donc là on a notre quai qui a deux voies et l'idée donc le quai on sort par un escalier qui mène dans un couloir et le couloir ne mène à rien et donc l'idée c'est d'aménager la station pour que justement les gens puissent arrivant de l'extérieur puissent descendre sur le quai et une fois sur le quai remonter et pouvoir repartir voilà c'est globalement le premier principe du jeu et de ce que j'ai compris au fur et à mesure on va avoir de plus en plus de gens qui vont arriver de besoins et ainsi de suite donc ça c'est une c'est une porte d'entrée pour l'instant les portes d'entrée vous voyez ils ont le petit symbole pause en jaune ce qui veut dire que ces stations ces portes d'entrée là ne sont pas activées donc pour l'instant on peut juste construire des couloirs des panneaux de signalisation et des escaliers pour l'instant les petits éléments et bâtiments on n'y a pas accès à noter juste que on a ici là dans la configuration on a trois entrées A1, A2 et A3 qui sont au niveau supérieur et on a A4 et A5 qui sont au niveau inférieur enfin cette petite masse grise là et je crois qu'il y en a une autre ici aussi ce sont des gros rochers on va dire c'est des nafs phréatiques et du coup quand on construit ces couloirs on ne peut pas passer à travers cette naf phréatique du coup il va falloir ruser pour les contourner au besoin donc là je vous propose de commencer avec cette sortie A1 et on va la relier à ce couloir là qui permet d'arriver sur le quai donc de ce que j'ai vu de l'éditeur c'est quand même assez simple voilà donc là je vais poser mon couloir pouf je vais le tourner et je vais le mettre au bout là et je vais le prolonger jusque là voilà donc là il va me coûter 466 pièces on va dire que c'est des pièces on a 10 000 pièces et ça c'est donc là ça c'est notre solde et là on a combien on va gagner donc forcément plus on attire de voyageurs plus on va ramener des gens et plus on va avoir d'entrées d'argent et là on nous indique le coût journalier d'entretien puisque forcément un couloir de métro il va falloir nettoyer forcément ce coût là dépend de la longueur du couloir donc là je vais le construire et là on voit qu'il y a un petit chronomètre qui apparaît à la place puisque le couloir ne se fait pas en un jour et oui c'est une station fantôme c'est Axo en fait voilà là pour l'instant on est à Axo on va finir cette station là et là donc ce couloir de métro là il va falloir attendre 3h43 avant qu'il soit construit bon c'est un peu long mais au moins voilà donc je vais mettre le jeu en play comme ça on va voir voilà le la construction va se faire pendant qu'on va mettre en place les autres éléments donc c'est bien d'avoir relié sauf que bon soyons honnêtes on est un peu perdu hein moi je suis usager j'arrive là je sais pas par où aller bon il n'y a qu'un couloir donc normalement il y a peut-être moyen de se repérer mais bon on va quand même mettre un panneau de signalisation et on va le mettre là au croisement donc là sur le panneau de signalisation donc celui-là il coûte 500 et un entretien journalier 200 donc ça coûte plus cher de foutre un panneau ici que de construire un couloir mais bon voilà et donc on va construire ça ah et là on voit que il y a une flèche et sur cette flèche là on va lui dire hé ici tu vas nous indiquer que donc P c'est pour les plateformes alors le jeu est en français la traduction est pas bonne des masses je dois vous avouer il y a des choses qui sont un peu bizarres donc là le P bon il est pas traduit mais là on va indiquer voilà c'est par ici la plateforme comme ça les usagers ils arrivent ici ils voient ce panneau là ils vont suivre le P de la plateforme ils vont prendre les escaliers ils vont descendre et ils vont arriver pour prendre leur temps et on va rajouter une deuxième flèche pour aller dans le sens inverse donc la flèche hop on la tourne avec ce gros potentiomètre et on va lui dire ici bah là je vais indiquer ma sortie A1 voilà tout simplement et comme ça les gens ils vont arriver là hop ils vont aller sur la plateforme et ils vont aller vers A1 donc pendant que ça se finit on va construire l'accès vers A2 mais alors l'accès vers A2 donc là je vais aussi faire un couloir sauf que contrairement au précédent alors je pourrais le faire dans la continuation là sauf que ça va m'arriver en face des escaliers ah attendez hop je vois que ça ça s'est fini de construire donc je vais annuler juste le couloir et je vais ouvrir l'accès voilà l'accès est ouvert et là on voit voilà on voit nos premiers usagers ils sont là ils ressemblent pas à grand chose mais voilà mais ils sont contents ils vont pouvoir prendre leur train leur matro pardon et voilà et donc là ils suivent leurs flèches ils sont contents ils sont heureux et les gens qui viennent d'arriver pouf ils vont pouvoir sortir donc là on commence à avoir un peu de la vie dans le métro donc comme je vous disais le couloir je vais pas le mettre là en continuation des escaliers parce que j'ai peur que le mettre en sortie des escaliers ça va faire un peu de conflit donc je vais le mettre légèrement décalé comme ça alors je vais le mettre hop je vais le faire assez court ici et ensuite on va en mettre un autre bout entre ici tac et celui-là on va le mettre là en diagonale voilà et on va le construire comme ça comme ça on aura A2 et on va avoir des gens qui vont arriver d'ici on va continuer dans l'ordre on va faire A3 et pour A3 je vais le mettre dans la continuité de A2 comme ça là j'aurai un croisement hop j'arrive pas à le tourner tac voilà j'aurai un croisement ici et comme ça hop je peux même déjà le mettre en diagonale je vais juste l'agrandir comme ça alors donc comme vous voyez c'est assez flexible comme outil bon on va le faire comme ça voilà comme ça ça fait une espèce de croisement mais au moins les gens vont pouvoir se retrouver et pouvoir marcher correctement on va mettre un petit panneau de signalisation 1 alors comment on est des gros bourrins ? là on va préciser que par là se trouve la plateforme ici on va dire que c'est A2 et là on peut faire autant de flèches dont on a besoin et là on dit que c'est A3 et là le couloir est construit on ouvre A2 et là on a encore de nouveaux gens qui arrivent est-ce qu'on peut faire des fausses pistes avec les panneaux ? je crois que oui je vous avoue que je n'ai pas essayé après c'est la première journée et si déjà on commence à paumer les gens on ne va pas faire long feu donc là on a déjà relié 3 entrées sur 5 on va passer au niveau en dessous donc on a cette entrée là et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre l'escalier en descente l'escalier en descente parce que je pars du haut et je vais vers le bas ce n'est pas un sens d'escalier de ce que j'ai compris les escaliers ne sont pas en sens unique voilà donc je pourrais le mettre au niveau encore en dessous mais pour l'instant ça va hop on continue à dépenser de l'argent de toute façon c'est le début du jeu donc on n'a pas vraiment le choix pour au niveau des dépenses tac tac voilà comme ça ça va construire en bas et en haut des escaliers on peut mettre des indications donc là typiquement on va leur dire qu'il faut monter les escaliers pour accéder à la plateforme et quand on est en haut on va leur dire que la sortie ça va être vers A4 quoi ? pourquoi il y a un écran noir là ? c'est une vidéo YouTube on est tranquille on est installé et là soudainement il y a un écran noir ah oui je me souviens pourquoi il y a un écran noir parce que il faut savoir qu'en direct c'est là où le stream il a crashé et j'ai mis pas mal de minutes avant de comprendre ce qui s'était passé donc je vous propose de jouer un jeu on va faire comme si vous n'avez rien vu et que c'est tout continu voilà et comme ça on reprend le stream direct voilà désolé un seul et unique enregistrement et normalement ce sera bon le seul peut-être que les gens vont voir c'est bizarre la qualité on s'en fout voilà donc on va reprendre le jeu voilà donc voilà où est-ce qu'on en était on vient de finir de connecter les dernières entrées qui nous manquaient on vient de finir de poser les derniers panneaux et je vous ai pas mis bien sûr voilà je dis ça mais si je vous affiche pas l'écran du jeu bon bah ça sert pas à grand chose hein mais voilà donc là normalement vous avez l'écran du jeu voilà donc on a été on a été à on a posé les dernières entrées on a fait les panneaux de cynisation et là ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter parce qu'on est des fous on va rajouter à cette panneaux de cynisation une flèche voilà mais on va faire comme si rien ne s'était passé sachant que on voit on voit là si je mets ma souris à droite on voit on voit ce qui s'est passé on voit que le chat il a un problème donc voilà mais c'est pas grave on va dire que voilà et puis et puis voilà donc on reprend dans 5 4 3 2 1 et c'est parti donc voilà donc là ce qui nous manque on vient de relier ces entrées là ce qui nous manque c'est rajouter ici hop je vais remettre le jeu en play mais pas trop vite voilà ce qu'on va faire c'est on va rajouter une autre flèche pour indiquer les sorties à 4 et à 5 voilà et là normalement si les gens ils arrivent à se perdre avec ça franchement bon ils sont mauvais donc là j'ouvre l'entrée alors que c'est pas prêt là le monsieur on va l'appeler Robert lui lui c'est Robert c'est Robert oui c'est alors c'est 500 500 500 copains avec la flèche mais bon on voit que ça marche plutôt bien alors essayons de comprendre à quoi ça sert ces choses là je vous avoue que j'ai pas un peu hier j'ai pas trop regardé donc on va en profiter donc là on a le classement actuel de la station bon bah apparemment on est niveau 1 donc là on est au niveau AXO niveau eh ben tiens mais c'est pas top là on a l'évaluation actuelle donc c'est pour nous dire notre note donc a priori là on est tout bon le nombre de sorties et les lignes de train activées donc je pense que c'est le nombre de quais le pognon qu'on a donc là bon bah ça remonte puisqu'il y a des gens ça on l'avait déjà vu le nombre actuel de personnes à la station donc ça fluctue pas mal en fonction de donc là par exemple on a un train qui arrive bah le nombre de gens il a augmenté et après les gens bah ils vont monter là et ils vont sortir par les différentes sorties on a quoi d'autre on a la superficie totale des couloirs donc on a 7742 carottes alors puisque c'est important d'avoir un nombre de carottes on a l'heure donc il est ah oui ils se sont amusés ils ont implémenté des trucs comme ça donc là il est 21h20 donc je pense que le service de métro est sur le point de se terminer là donc c'est la plateforme donc c'est pour la ligne rouge on voit les deux quais donc là normalement on a des barres je pense que c'est le nombre de gens qui vont arriver et la barre se remplit petit à petit de ce que j'ai remarqué en fonction de l'arrivée du train alors là on peut mettre plusieurs superpositions donc là je crois que c'est pour voir la satisfaction des gens le temps passé dans la station donc ça va être en fonction des différentes couleurs voilà le temps passé à se perdre qu'est-ce qu'il y a vous perdez monsieur ah monsieur Robert est perdu alors monsieur Robert voilà tu te calmes voilà donc là c'est pour contrôler les flèches j'ai l'impression les sorties ah oui d'accord c'est pour c'est pour savoir si si les gens ils arrivent bien à se repérer ou pas ça c'est bien voilà on a les contours d'éléments si on veut voir précisément où se trouve tel ou tel élément et on peut masquer voilà l'interface là c'est l'interface de construction mais là attendez je vous arrête tout de suite puisqu'il va être minuit donc ça va être le début d'une nouvelle journée voilà donc là on a une évaluation quotidienne donc a priori bon pour la première journée les gens sont quand même plutôt contents on a eu quand même 535 personnes aujourd'hui le temps passé dans la station alors bon il m'a l'air on va dire qu'il est bon puisque l'indicateur est bon le temps passé à se perdre bon bah il m'a l'air bon aussi le nombre de sorties actives et le nombre de lintes actives ma note à plus je pense qu'on est pas mal la satisfaction on est passé au niveau 2 on est quasiment quasiment à plein on le voit là derrière et on a 22 000 pour cette nouvelle journée et donc maintenant quand on est passé au niveau 2 on a le droit on a le droit à quelque chose de totalement magnifique qui est les boissons donc on va pouvoir construire des distributeurs automatiques de boissons mais aussi et surtout je dirais même c'est le plus important les certaines entrées sont passées au niveau 2 au niveau des finances on a vendu 2700 de billets on en a construit on a construit pour 4227 donc au final on a perdu 1525 mais comme on a monté de niveau au final on finit la journée pas trop mal sachant qu'on peut prendre des prêts en 4 coups durs mais les prêts à 10% d'intérêt 5% et 2% alors voilà merci merci le prêt j'ai envie de dire merci le prêt je vais enlever les lignes de construction et on va voir donc là voilà ce que je vous disais sur les quais donc là ça veut dire qu'il y a un train plutôt plein qu'il va arriver et il va arriver quand la barre rouge sera sera au plein je pense que ça va être le premier train du matin donc on voit que maintenant on peut mettre des distributeurs automatiques et là moi je me dis tiens on va les mettre sur le quai hop on va en mettre côte à côte et face à face tac on va le mettre aussi là comme ça les gens ils attendent sur le quai ils font oh j'ai envie d'une petite boisson et là hop ils vont au distributeur selecta non oui c'est vrai que c'est plus du selecta côté RATP bon ils vont au distributeur de boisson et là boum tranquillou ils peuvent voir leurs petites boissons favorites donc là on voit cette entrée là est passée au niveau 2 et je crois que c'est la seule oui c'est la seule qui est passée au niveau 2 et du coup on est pas mal et on va voir donc là le distributeur de boisson il se met là ah là il y a apparemment je crois que c'est un début de manif c'est peut-être une association d'usagers je ne sais pas qui commence à se former on va pas entendre les discussions à ce niveau là donc là mes distributeurs de café enfin de boisson sont fonctionnels hop donc je peux les arrêter mais on ne va pas les arrêter hop on va remonter en haut on va dézoomer alors je vais utiliser ça pour voir si les gens se paument on avait vu tout à l'heure Robert qui s'était paumé mais je pense que là on est plutôt pas mal on est plutôt pas mal pour l'instant ah on voit qu'il y a des gens qui s'approchent de la machine ah c'est bon voilà il vient de prendre une canette cool donc s'il prend une canette ça veut dire que ça va me donner des sous-sous moi j'aime bien quand ça me donne des sous-sous hop alors du coup je pense que je peux peut-être un déjà arrêter de bouger la caméra dans le fait sens et de repasser dans cette vue là alors je vais accélérer un peu le temps voilà et on va surveiller qu'il n'y a pas de bouchons ou il n'y a pas de gens mécontents donc là ça m'a l'air bon la satisfaction ils m'ont l'air quand même plutôt verts les gens donc ça c'est cool alors moi de ce que j'ai vu pour l'instant ouais le clé central il est énorme regardez ce pauvre petit escalier je pense même qu'on sera un deuxième mais je pense qu'on va attendre un petit peu de ce que j'ai vu pour l'instant donc là les gens sont quand même plutôt heureux au niveau des contrôles moi j'ai un problème parce que j'ai un clavier Bepo donc je suis sur Ubuntu j'ai un clavier Bepo et la combinaison habituelle pour les touches de déplacement en fait moi j'ai un E à la place du Z alors parce qu'en Bepo c'est le E la deuxième touche de la première ligne et en fait ça ne prend pas les caractères accentués comme un raccourci clavier donc c'est un peu dommage donc du coup j'ai dû décaler un petit peu d'un cran d'un jeu de touches donc c'est pour ça si vous voyez que je galère un peu autre chose aussi moi j'aurais bien aimé qu'il y ait un moyen avec la souris parce que là c'est pour changer de niveau mais je ne peux pas le faire par exemple à la monette ou 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 un contrôle quelconque donc je surveille vraiment que personne ne se perde parce que si les gens se perdent on est perdu bon les gens m'ont l'air assez contents et il y a quand même des sous qui rentrent donc ça c'est bien on n'a pas construit grand chose puisqu'on avait déjà relié toutes les sorties et ça m'avait l'air quand même plutôt bien donc je pense qu'on peut être serein pour cette deuxième journée donc qu'on passe assez vite hop et on va juste attendre que la troisième journée démarre est-ce que si non la monette ne sert vraiment que pour zoomer voilà donc là on arrive à la fin il y a des gens ah attendez hop attendez il y a Robert là oui tous mes gens s'appellent Robert on est d'accord et je pense que Robert est perdu non Robert n'est pas perdu ah voilà alors lui il va de A2 à A5 ah je pense que c'est quelque chose qui ne va pas temps passé ah il veut boire un truc en plus ah le fourme très bien ah alors ce petit Robert là donc du coup je vais mettre un distributeur ici voilà donc il se reconstruit que demain c'est pas grave et je vais mettre en fait j'ai un peu peur de mettre un petit distributeur ici je préfère le mettre ici comme ça au pire les gens le voient et ils vont le voir au passant ils vont le prendre alors je sais pas s'il y a des escalators ou des escaliers ou autre chose par contre on va faire un truc c'est que donc là la personne elle voulait aller de A5 qui est là à A2 et c'est pas indiqué effectivement c'est pas indiqué donc là on va ici indiquer les 3 autres sorties là pareil hop et là on monte on va indiquer que par là il y a A2 A3 et ici on va rajouter une flèche voilà et on va indiquer qu'il y a A1 A4 et A5 comme ça au moins il y a des flèches partout et les gens là si se paument bon bah voilà ils ont pas de chance moi je peux rien faire au bon moment et on va finir cette journée comme ça avec ces ces nouvelles indications ah donc là oula oui on a beaucoup plus de personnes on est passé à 969 voilà bon bah il y a il y a des machins je sais pas si c'est bon ou pas en fait je vous avoue que j'ai un peu de mal à l'interface là mais je vois qu'on est passé au niveau 3 et que du coup on va gagner 24 000 donc ah la station s'est agrandi vous pouvez maintenant relier ce qui suit pour un meilleur classement B1 B2 B3 B4 B5 ah donc on a plus de sorties on peut maintenant construire oula oui oui oula il y a plein de choses en même temps là c'est la folie des escalators montants et descendants des escaliers étroits en montée des escaliers larges en montée des couloirs étroits et des couloirs larges décidément et A4 c'est amélioré niveau finance bon bah pour l'instant comme on arrive à changer de niveau à chaque fois on est pas mal oula ah oui oula 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 ah oui on a beaucoup de on a des nouvelles stations qu'est-ce que qui s'est dit tiens et si qui s'est dit tiens et si voilà si on placait les quais comme ça ça a l'air sympa alors bah on va les relier déjà comme ça alors le couleur large il est large mais alors j'ai envie de mettre là là ici ah comment c'est fichu ce truc comment je pourrais faire ouais on va faire comme ça hop ça je vais le relier jusque là je vais mettre un couleur normal ici tout petit tac vraiment tout petit non quand ça non bon bon d'accord très bien j'ai compris j'ai compris tu t'es dit tiens comment je peux l'embêter bon hop alors bah écoute je suis plus mal à toi déjà hop on va le faire comme ça euh ouais alors je n'ose pas trop mettre le jeu en start pour le moment ah ça va faire moi attendez alors voilà donc là on voit que je galère un petit peu voilà ok il fallait juste que je le fasse comme ça que je mette des guides puis ça va très bien se passer hop tac voilà donc là je relis mes trois centrés voilà et là je me dis que ça va être galère parce que donc là on a relié les trois et on va le relier avec un couloir large je dirais parce que s'il y a trois s'il y a trois accès en même temps c'est que ça va mettre assez large comme ça voilà on va le faire comme ça tac qui arrive au dessus comme ça et on va mettre un escalier large en descente ici voilà comme ça on va faire comme ça hop et on va mettre un escalator voilà parfait parfait on croirait une station de la RTP hop voilà on dépense sans compter alors il va falloir mettre des flèches à tout ça alors je vais démarrer les travaux histoire que ça avance on va mettre une flèche là pour dire que c'est B1 B2 non c'est B1 B3 pardon on va mettre une flèche là pour dire que c'est B2 et on va mettre une flèche là pour dire que c'est les sorties A et les quais donc là pour l'instant il va falloir repasser par les quais si on veut ressortir et là on va en mettre aussi hop donc là ça va être B3 là ça va être franchement si tu vois pas bien là franchement voilà je peux rien pour toi et là on va mettre B2 A et B voilà comme ça normalement les gens ils sont moins perdus dans les escalators on va dire que c'est pour descendre c'est accès au groupe A des sorties tac hé je peux dire que c'est aussi par là les boissons ah cool 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 hop et là je descends ah bah oui non mais je suis bête un escalator c'est que dans un sens bon on va dire que c'est les gens qui sont en montée qui sont le plus embêtés donc voilà donc cet escalator là il sera en montée et là on va dire c'est le groupe B on va en haut c'est pour le groupe B voilà du coup alors du coup il va falloir que je mette à jour mes panneaux ici puisque lui maintenant il va aussi indiquer le B lui il va indiquer B non je suis un peu trop machin et là il va aussi indiquer B hop et là aussi on n'oublie pas d'indiquer B ah je pense je pense qu'il faut que je revois mes raccourcis parce que je me trompe un petit peu voilà donc là on est bon là le couloir large de toute façon je ne pense pas il va être construit que demain soir donc on ne va pas encore voir ces sorties là et on va voir pour relier ces deux là parce que forcément je ne peux pas les relier là comme ça parce que sinon ça va faire n'importe quoi et je vais utiliser mon couloir large je pense que je vais faire ça hop le couloir large on va mettre l'escalier médium voilà qui vont dire que c'est B4 et B5 normalement tac tac et là je vais mettre un couloir en ométron ici je vais l'annuler parce que j'aime bien garder les trucs standards hop tac tac et je vais le faire comme ça euh non pour l'instant je vais le garder comme ça voilà alors là comme vous voyez la construction elle démarre pas elle ne démarre pas parce que ces couleurs là ne sont pas reliées à une sortie il faut absolument les relier à une sortie et regardez si c'est pas moche regardez si c'est pas moche alors que lui voilà lui il va démarrer parce que euh il y a quelque chose ok très bien alors d'accord il m'affiche les guides pour m'aider je me dis tiens je vais mettre un escalier ok alors lui lui je vais pas le faire comme ça du coup et lui bon ça va être à peu près voilà et lui il va démarrer que quand lui il sera fini tac voilà et là je vais le redéclair comme ça voilà comme ça ça va tomber sur l'escalier et là je vais finir mon couloir parce que voilà bon c'est pas très propre on s'en fout hop hein on oublie pas les panneaux indicateurs donc là c'est pour B4 et B5 et là et là c'est pour tout le reste donc B1 B2 B3 A et P là les escaliers donc B1 B2 B3 A et P ouais donc et les boissons ouais les boissons on va dire que c'est par là d'ailleurs là hop on est sympa ça c'est les gens ils ont swash ici pouf donc j'aime bien cette idée de les constructions sont forcément séquentielles voilà hop on va mettre un distributeur ici aussi là on va dire que B4 et B5 sont accessibles par là ah je peux même lui dire B4 et B5 par escalator oh c'est nice ah c'est trop cool ça euh hop on va rajouter ça là donc là pour l'instant cette entrée là je n'ai pas pu encore l'ouvrir puisque ce grand couloir il n'est pas encore ouvert tant qu'il n'est pas ouvert euh on ne va pas envoyer les personnes dedans en attendant donc là normalement le reste il est bien cléché et là en fait je peux même dire hé regardez il y a du café et là en fait si je voulais hop je pourrais faire un escalator monté un escalator descente pour arriver sur un couloir à côté de cet énorme escalier mais j'ai peur de créer des bouchons donc ça ça va ouvrir voilà ça va ouvrir les escalators sont allumés donc on ouvre ça on ouvre ça et on ouvre ça pouf voilà les premiers bays et là voilà on a déjà nos premières personnes qui arrivent par là donc ils auront leur café allez là on est sympa hé regardez les boissons sont par là ils l'auront là une fois que ce sera construit ces escalators là elles sont encore de construction très bien pour l'instant il y a un sens interdit puisque on ne peut pas y aller et vu que ça va ouvrir là hop hop oula les gens sont perdus les gens sont perdus donc là hop donc là j'ai absolument besoin d'un panneau donc là tac 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 tout le monde est perdu hop alors non alors je pense que si on regarde ah non les gens aiment bien irer sans raison ah attendez 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 ah zut je crois que les gens ne peuvent pas passer ici ah mais pourquoi pas de connexion couloir comment ça mais d'où t'as pas de connexion couloir il y a un couloir là mon gars comment ça pas de connexion couloir ah jeu de merde bah oui je chevauchais oui bah oui mais je chevauchais non mais d'accord je chevauchais oui bah oui non mais je comprends qu'il soit tout faumé bon on va détruire l'escalier parce que l'escalier en montée voilà le couloir oh mon dieu le couloir il passe pas oh merde ah zut je peux même pas agrandir le truc quoi ah zut oh elle est naze bon alors on va faire des techniques de on va improviser bon on est bien d'accord que des bizarreries dans le métro c'est pas ce qui manque alors ce couloir il sera un peu plus verset que les autres et puis voilà et là si je fais un couloir voilà voilà donc là ça va être vers B4 B5 et là ça va être vers B1 B2 B3 A et P bon et vous errez sans raison dans ce désert de béton et puis voilà ah oui donc là j'ai cliqué sur un Robert bon je pense pas qu'on ait la note maximale de satisfaction mais là donc a priori quand je clique sur quelqu'un je vois ce qu'il voit donc ça c'est cool et comme ça ça permet de savoir est-ce que tu as vu que cet escalier permet de monter hop non quand on est pas sûr qu'ils arrivent à qu'ils soient très bien arrivés ah il prend les escaliers oui enfin hop on va rajouter un panneau là voilà parce que là franchement si les gens se perdent là comme ça je ne peux plus rien pour eux j'imagine j'imagine les articles de presse local après oui alors tragédie dans la station Axo les gens n'ont pas pu sortir je répète les gens n'ont pas pu sortir voilà donc du coup je pense qu'on a une grosse fréquentation pour l'heure donc pensez bien quand vous faites des couloirs de métro à bien vérifier qu'ils soient reliés parce que sinon ça passe un peu alors un autre truc que je vais faire ici c'est que je vais construire un escalateur pour la montée on va dire ici là et un escalateur descendant enfin je vais le mettre pour la montée je vais l'inverser après juste à côté voilà tac et en haut là voilà j'ai lancé la construction avant la fin de la journée ça va ça va environ 3000 personnes sont restées bloquées dans le couloir du bas un couloir sans accès parce qu'il y avait un mur de 1 mm d'épaisseur qui empêchait l'accès au train bon c'est pas grave les gens ils n'étaient pas perdus ils ne pouvaient pas monter mais ils n'étaient pas perdus donc c'est bon alors ah maintenant la station sera visitée par des touristes maintenant les passagers pourront poser des questions ok donc ils pourront se paumer très bien et on peut mettre des panneaux d'information et il y a A3 qui a grandi bon sinon on a construit beaucoup de trucs mais voilà alors là hop je vais finir ce que j'étais juste en train de faire ici et juste là je vais juste mettre un panneau escalator pour P et B voilà tac donc là on va dire qu'il y a P et B et là en bas on va dire que c'est vers A voilà donc maintenant ça c'est bon on va mettre des petits panneaux d'information on va en mettre un ici sur le quai histoire que les gens ne soient pas trop paumés oula ah oui il y a Robert de la compta non c'est pas Robert c'est un touriste touriste il va s'appeler il va s'appeler Albert voilà il y a Albert qui est perdu on va lui mettre un petit panneau d'information ici pas loin pas loin du coudeur principal et on va en mettre un juste ici voilà pour pas qu'il se perde trop et je vais en mettre un également ici je me dis que il vaut mieux en avoir trop que pas assez et je vais en mettre un au couloir inférieur ici là côté distributeur de boisson et donc là je pense que ah oui hop donc si vous êtes perdu vous allez par là allez par là si vous êtes perdu allez par là vous êtes perdu allez par là on va les mener vers le panneau vers le panneau de sortie et là si vous êtes perdu ici allez par là vous devriez avoir des trucs si vous êtes perdu allez par là et allez par là voilà donc le coup des escalators c'est pas mal je pense qu'on arrive bien à répartir les trucs alors est-ce que je peux paramétrer les panneaux non je ne peux pas paramétrer les panneaux les panneaux c'est quand même des panneaux assez basiques là je vais quand même rajouter un escalator en descente pour dire hé les gars c'est par là le quai comme ça les gens pourront descendre aussi sachant que ceux qui vont vers la sortie là je les guide pour prendre les escaliers et peut-être que on pourra mettre des escalators des escalators des des ascenseurs après alors vu comment il construit ma station franchement j'ai un peu peur oh il y a Robert pas content il va de P4 à P1 je ne sais pas celui des panneaux bordel t'as des panneaux là voilà donc et en plus je t'ai dit comment accéder à ce panneau c'est pas Albert franchement t'aurais pu faire mieux voilà donc ça se complexifie légèrement mais je pense qu'on arrive quand même à plutôt bien s'en sortir donc je vérifie est-ce qu'il y a des gens perdus je pense quand même qu'on arrive plutôt bien à voir les panneaux et guider les gens est-ce que niveau boisson alors non est-ce qu'il y a des gens qui se perdent du coup maintenant qu'on a des Albert en plus des Robert j'ai pas l'impression ah si quoi qui êtes vous monsieur monsieur retournez-vous là il y a un panneau qui dit si vous voulez de l'info allez par là mais sois pas mécontent bordel franchement les gens ils sont relous ben voilà je peux te rajouter un panneau si tu veux regarde oh salut Robert purée salut Robert mais pourquoi t'étais à côté du panneau d'information franchement des gens me déçoivent parfois ah parce que il faut que je leur fasse un autre panneau pardon je suis bête là on peut dire qu'il y a A1 A4 et A5 voilà franchement il y a des panneaux partout voilà est-ce que c'est mieux là Ah mais attends Il faut que j'en mette un à chaque entrée Oh portail Pourtant je sais pas T'arrives dans la station Tu vois le panneau qui dit que c'est par là La cata Bon et là Est-ce qu'ils sont perdus là ? Est-ce qu'ils ont l'air d'être perdus les gens ? Les gens n'ont pas l'air d'être perdus La satisfaction Bon là il a l'air d'avoir personne insatisfait Si lui Monsieur vous êtes insatisfait Est-ce que vous avez trouvé des informations mais vous êtes perdus ? Vous êtes perdus parce que vous ne saviez pas où vous alliez Bah oui Maintenant c'est corrigé parce que maintenant vous avez des panneaux Pensez aux panneaux On sous-estime souvent le pouvoir des panneaux Il y a des Robert et des Albert sont basiques Oui je suis d'accord Ils sont pas très futurs En plus quand ils sont perdus Ils disent tiens je vais rester dans mon couloir On sait jamais Peut-être qu'un panneau d'informations va apparaître Alors je peux pas leur donner tort parce que c'est un peu ce qui se passe Mais voilà Donc hop on avance dans cette journée là Je peux même mettre la vitesse en un petit peu plus rapide Hop Donc ça peut se faire aussi où il y a des raccourcis claviers pour la vitesse Non alors c'est pas ça Je regardais s'il y avait des petites... Ah oui Je peux voir machin Ah oui donc ça normalement je pense que... Voilà Ça devrait être... Moins élevé Mais bon quand j'avais pas mis assez de panneaux au début Bah c'est un peu foutu Je me dis tiens je vais en profiter Je vais mettre une petite machine à café ici Puisqu'il y a plus de gens qui passent Non les machines à café elles coûtent cher C'est 1500 la construction Et 300 l'entretien Donc ça coûte cher les machines à café Mais bon Que voulez-vous La satisfaction des gens Ça c'est pas cliquable Ça c'est pas cliquable Ça c'est cliquable Donc ça fait l'écran des... L'écran des finances Ok Donc voilà Je découvre l'interface Donc là on va arriver à la fin de la journée Et on va voir ce qui nous attend pour demain Pouf On est passé au niveau 5 Donc oui bon alors Comme on a vu Ah mi-455 quand même Beaucoup de... Beaucoup de Robert Qui maintenant il y a des Albert Mais on est toujours en 1+, Donc c'est pas mauvais Ah maintenant on a C1 et C2 Oh purée Oh maintenant il faut les chiottes Oh Zut Et A5 C'est agrandi Très bien Et bien sûr On perd toujours de l'argent Forcément Alors Voilà les nouvelles sorties Ils sont où ? Ah ils sont plus profonds que le reste Très bien Et donc là je me dis Tiens j'ai demandé aux gens de monter Ah oui du coup Parce que du coup on peut les faire arriver au milieu de quai Parce que du coup Ah c'est vrai que c'est pas bête ça Non tu veux pas m'aider Très bien Là du coup je peux faire des escaliers Qui montent et qui descendent En milieu de quai Alors qu'est-ce que ça dessert C'est vrai que c'est bizarre D'avoir des entrées d'accès au métro En dessous du métro Je suis d'accord On va dire que c'est des sorties Vers des correspondances Vers un réseau Qui m'appartient pas Voilà On va essayer de contextualiser comme ça Ah oui parce que Ah oui Donc là je suis clairement pas allé assez loin Ah oui Et en fait c'est là où je comprends Que mon idée de mettre les trucs comme ça C'est une idée monumentale C'est une collerie quoi Parce que je pensais pas qu'il y avait Qu'il y avait des trucs qui allaient apparaître Bon on va se dire qu'on va pas être trop mal comme ça Ah oui alors du coup Ça Ça va falloir que je les enlève Hop Est-ce qu'il y a à temps en descente Je vais les mettre Comme ça en dessous Ah cool Super l'interface Hop Donc lui il va Non il va monter lui Ouais Donc c'est bon là Lui il va monter Et lui Hop Côté de son pote Euh non Lui il va descendre Oui voilà Lui il va descendre Très bien Et du coup là Hop Ouais Alors On va pas faire les mêmes erreurs On va clairement pas faire les mêmes erreurs Que tout à l'heure Tac Voilà On va faire ça Petit Voilà Donc au pire On pourra le faire dans l'autre sens Et là On va dire que pour l'instant Hop hop Voilà Tac On va dire que pour l'instant C'est le seul moyen d'accéder Cette partie là Donc du coup On va mettre Un petit panneau d'informations ici Un petit distributeur de Kawa Forcément les flèches de signalisation Sinon on est mort C1 C2 Et ce qui reste P A B Ça Ça Et bah ouais Bah ouais Bah il va falloir mettre des toilettes De toute façon Donc là Ça va bientôt Bah non mais ça peut ouvrir Déjà Donc du coup Ça Et ça Il va falloir rajouter le C Ah oui Alors du coup Il va falloir rajouter ça A peu près tous les panneaux Tac Tac Je mets les toilettes au passage Parce que Pouf Appareil Toilettes Essais Toilettes Essais Toilettes Essais Ouais Ouais alors Par contre Il n'y aura que Des chiottes Enfin Il n'y aura qu'une seule chiotte Hein Donc les toilettes On va les mettre par là Les toilettes Je vais les mettre là Hop Les grandes toilettes Quand ça Pas de porte valide Alors je me dis que la flèche Là c'est pour l'orienter Alors attendez Hop On va le mettre en pause Comment ça Pas de porte valide Moi je veux bien mettre des toilettes J'ai rien contre mettre des toilettes Mais je veux par contre Savoir comment les posent les toilettes Moi je veux les mettre là Il y a une bonne place pour les toilettes là Hop Je vais finir ça 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 Hop Ça on va dire que ça mène aussi vers C Ça ça mène vers C Ça ça mène vers C A Ça ça mène vers C Ça ça mène vers B et C Je ne l'avais pas mis à jour Comme ça normalement on est bon Sachant que J'ai envie de rajouter ici Panneau pour dire Panneau pour dire Verser et verser Voilà Verser Et là aussi verser Pour vraiment pas que les gens soient perdus Parce que s'ils sont perdus C'est la cata Oui bon Je pense que quand ils vont arriver là Ils vont voir le C Alors c'est quoi L'icône porte Alors ça c'est petits éléments Ça c'est machin Ah Purée Il y a une icône porte Très bien Donc il faut d'abord Que je pose mes chiottes Hop Il faut que je règle Ah ok D'accord je comprends Ah ok D'accord Très bien Merci Renkyo pour l'indication Ah et comme ça Hop Alors c'est quand même bizarre Qu'ils commencent à construire d'abord la porte des toilettes Avant Avant les toilettes C'est une façon Moi je suis pas là pour juger Mais voilà Ah il faut comprendre pour les toilettes Voilà Parce que voilà Donc maintenant j'ai une porte de toilette J'ai pas les toilettes Parce que les toilettes Elles apparaissent dans 5 heures Mais Mais voilà Bon bah il faut le savoir C'est Pouf Est-ce que les gens sont perdus ? Je pense pas J'espère pas Est-ce que les gens ici Ils arrivent à se retrouver ? Bah bien sûr que non On va mettre Par escalator A B Machin Le plus fort Et toilette Donc là j'avais envie de mettre ça aussi On va dire d'aller verser Hop Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà Comme ça Là je rajoute un panneau Tac Si vous voulez monter au toilette C'est pas Et là Tac Tac Et tac Et tac Les gens descendent là Et le couloir est pas encore construit Au secours Voilà Donc là J'ai une Une agglutination D'Albert et de Robert Oh Albert et Robert sont pas contents Ah zut Allez Fini Fini de te construire petit couloir Tu peux y arriver Oui Non mais vous êtes pas contents Mais Ça va arriver Regardez Regardez Oh Un couloir vient d'apparaître Non Mais du coup Ça a bien Ça a bien consommé Ma zone de satisfaction Qu'est-ce qu'il y a ? Où allez-vous ? Il veut les toilettes Suis les panneaux Voilà Il y a un panneau Il y a un panneau qui dit Toilette par là-bas Voilà Vas-y Toi tu vas où là ? Tu vas de B1 à B4 B3 B3 J'ai un panneau qui dit B4 par là B4 par là Il a pas vu Il a pas vu Oh B4 B5 par là Voilà S'il vous plaît Tac Tac B1 B2 B3 Et là Pour ce qui reste C A B Toilette N'oubliez pas Toujours les toilettes Mais ils veulent tous Aller aux chiottes Ou quoi ? Ah les toilettes T'ont trop loin Bon Je vous propose Qu'on en reste là Pour le moment Je remercie Tous ceux Qui ont suivi Ce Ce live D'être passé Bon On a eu quelques petits Soucis techniques Mais j'espère que ça va pas Que ça vous a pas plus pénalisé que ça Vraiment désolé On va essayer de faire mieux pour la prochaine fois Ce qui va venir sur la chaîne Il y a un nouveau numéro d'en passant Qui est en cours de préparation J'espère pouvoir le sortir bientôt Et voilà pour les actualités Vu la période N'oubliez pas de rester confiné Confortablement chez vous Quant à moi Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée Et je vais vous dire A la prochaine Ciao Et j'ai même pas pensé à le dire en live Voilà Ou tout au système digne de Youtube Pour vous informer qu'un prochain live sera dispo Sur ce Merci à tous Et bonne soirée Pourquoi je dis bonne soirée ? Si ça se trouve Vous le regardez Le plein milieu de la matinée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada